Merci, bonjour à tous. Donc, avant de parler d'accès aux essais cliniques de manière plus générale, je tenais à peut-être introduire ce qu'est un essai clinique. Alors, en fait, un essai clinique, c'est une étude menée par un médecin chercheur en collaboration avec des personnes qui sont touchées par le cancer pour évaluer un traitement expérimental ou une nouvelle technique médicale. Donc, l'objectif général derrière un essai clinique, c'est toujours de trouver un meilleur traitement que ceux qui sont disponibles actuellement. Ensuite, lorsqu'on veut considérer la recherche clinique d'un point de vue plus général et comprendre tout ce que ça peut comprendre, justement, la recherche clinique, eh bien, il faut savoir que le but des essais cliniques, c'est vraiment d'améliorer, en fait, la prise en charge et le traitement des patients, et ce, à tous les stades de la maladie. Donc, ils vont permettre d'évaluer l'efficacité et la toxicité des nouveaux traitements avant de les proposer à tous les patients qui pourraient être concernés par ces traitements-là. Également, il faut savoir qu'il y a une grande quantité de types d'essais cliniques différents. On entend souvent beaucoup parler des essais cliniques pour des médicaments. Donc, c'est souvent des articles qu'on va voir dans la presse en général. Mais, en fait, la recherche clinique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, je veux quand même introduire cet aspect-là avant de parler de l'accès aux essais cliniques. Donc, on va avoir des essais cliniques, oui, pour des médicaments, mais on va avoir également des essais cliniques, par exemple, pour essayer des nouvelles méthodes d'investigation, par exemple, au niveau du diagnostic. On voit, par exemple, apparaître en ce moment, notamment pour le cancer du poumon, les biopsies liquides. Donc, c'est des nouvelles façons d'aborder, en fait, le diagnostic. On peut avoir également la recherche qui concerne la prévention, donc même avant le début de la maladie. Et oui, il peut y avoir des essais cliniques pour les médicaments, mais on va avoir aussi des techniques médicales, comme par exemple, au niveau de la radiothérapie ou des techniques chirurgicales qui peuvent être évaluées dans le cadre d'essais cliniques. Ça peut être également des essais cliniques au niveau des soins de soutien. Donc, on vient de voir, par exemple, l'aspect plus psycho-oncologique. Donc, la recherche clinique peut également s'intéresser à ces aspects-là. Donc, retenir qu'en fait, la participation à un essai clinique, elle peut se faire tout au long du parcours de soins. Ensuite, vu qu'on vient de parler effectivement des différents types d'essais cliniques, eh bien, ça va impliquer que finalement, notre participation, elle va varier en fonction du type d'essais cliniques. Donc, ça peut être simplement de donner un échantillon de sang ou de tumeurs, de répondre parfois simplement à des questionnaires d'informations. Ça peut être aussi donc recevoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie ou, par exemple, participer à une étude sur le sommeil ou la peur du retour au travail. Donc, la possibilité de s'impliquer en recherche est très variée et aussi peut être quelque chose de très peu impliquant en termes d'intervention, comme ça peut des fois être la participation sur plusieurs années pour des suivis de traitements à long terme. Alors, également, important de savoir que c'est toujours votre décision de participer. Donc, vous ne pouvez pas participer à un essai clinique sans en avoir pris la décision de manière personnelle. Également, savoir que vous pouvez vous retirer en tout temps d'un essai clinique. Donc, ce n'est pas non plus un engagement qui va se faire, qui est absolu. Donc, vous pouvez partir et, à ce moment-là, reprendre le parcours de soins général. Ensuite, lorsqu'il est question de participation à un essai clinique, ce qu'il faut savoir, vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de l'accès, eh bien, pour pouvoir accès à un essai clinique, il faut savoir qu'il y a des critères d'admissibilité auxquels il faut répondre et ils sont propres à chaque essai clinique. Et des exemples de ça, par exemple, pour un essai clinique, par exemple, avec des médicaments, c'est d'avoir un foie, un rein, donc des organes qui fonctionnent quand même assez bien, d'être assez en forme, souvent, pour pouvoir supporter des traitements. Donc, on va évaluer que vous répondez bien à ces critères. Sinon, ce ne sera pas possible de participer. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un processus, donc, en plusieurs étapes, comme on le voit à l'écran, pour pouvoir participer. Donc, on va vous proposer la participation à un essai clinique. Souvent, c'est le médecin investigateur ou votre médecin traitant qui va vous proposer cette opportunité de participer. Donc, on va vous présenter l'information, vous allez consentir, donc, accepter la participation. On va évaluer si vos critères sont rencontrés, donc, que vous êtes admissibles. On va s'assurer, donc, de faire tous les tests requis. Et si tout est conforme, vous allez pouvoir débuter. Mais tout ça se fait, donc, à différentes étapes qui s'échelonnent dans le temps. Alors, aujourd'hui, on parle d'accès et donc particulièrement de l'accès à l'information pour s'informer sur l'éventuelle participation à un essai clinique. Alors, il faut savoir que les personnes avec un diagnostic de cancer devraient connaître toutes les options possibles pour leur parcours de soins, notamment la possibilité de participer à un essai clinique. Malheureusement, je dirais, elles n'entendent pas toujours parler de recherche clinique dans le cadre de leur parcours de soins. Et nous savons qu'elles souhaitent être davantage informées sur cette option qui peut se présenter. Donc, par ailleurs, on a également l'information qu'Internet, c'est devenu quand même l'outil principal pour effectuer des recherches, pour s'informer, que l'on soit un patient ou pour la population en général. Et donc, notre organisation a développé des services autour de ce constat. Donc, avant de vous parler plus amplement des outils et des services qui ont été développés par notre organisation, si vous désirez vous informer sur une éventuelle participation à un essai clinique, je vous invite à en parler avec votre oncologue ou un membre de votre équipe soignant. Au-delà de ça, vous pouvez consulter notre site web, au site web de Cucro.ca. Vous avez une section de patients qui vraiment est une mine d'informations pour une personne qui souhaite s'informer sur une éventuelle participation. et c'était un site web vraiment développé pour répondre aux grands questionnements, puis aux enjeux reliés à la participation. Et on sait que les préoccupations sont nombreuses, c'est bien normal quand il s'agit de participer à un essai clinique. Maintenant, je vais rentrer plus précisément sur les outils qui sont disponibles pour faciliter l'accès aux essais cliniques pour le Québec, donc pour les patients qui vivent au Québec. Il y a quelques années de ça, donc maintenant à peu près 5 ans, nous avons développé une plateforme qui est disponible en ligne, donc sur Internet, qui s'appelle Onco-Québec. Alors, Onco-Québec vous permet de retrouver tous les essais cliniques qui recrutent des patients au Québec. Et c'est un site également qui est spécialisé et dédié uniquement à l'oncologie, qui a été réfléchi, développé aussi avec des patients partenaires en oncologie. Donc, c'est un site web bilingue et qui permet d'avoir de l'information sur tous les essais cliniques. Il va y avoir un petit vidéo qui va partir juste après, qui va vous expliquer comment fonctionne cet outil. Par ailleurs, nous avons également un service d'accompagnement pour aider les patients à trouver des essais cliniques, qui va vous être présenté un petit peu plus tard lors de ma présentation. Donc, écoutons maintenant la vidéo qui présente Onco-Québec. Chercher un essai clinique en ligne est tout sauf simple, surtout quand il s'agit d'un domaine complexe comme le cancer. Heureusement, Onco-Québec est là pour vous aider. Onco-Québec est un site web bilingue qui a été créé afin de simplifier vos recherches. Il compte un volet conçu pour les professionnels de la santé et un autre spécialement conçu pour les personnes à la recherche d'un essai clinique pour elles ou pour leurs proches. En quelques clics seulement, vous pourrez accéder à la liste de tous les essais cliniques en cours dans les hôpitaux du Québec et contacter les équipes de recherche. Onco-Québec vous permet de facilement faire le tri, par exemple, par type de cancer ou encore par localisation géographique. Vous manquez de temps ou avez de la difficulté à bien comprendre toute l'information disponible? Utilisez notre service d'accompagnement personnalisé qui vous permettra de communiquer directement avec une infirmière spécialisée en oncologie. Vous ne trouvez pas d'essais cliniques? Aucun problème! Abonnez-vous au système d'alerte et vous serez averti lorsqu'un nouvel essai est ajouté à Onco-Québec. Onco-Québec, la façon simple et efficace de chercher des essais cliniques au Québec. Donc, on vient de le voir, l'outil Onco-Québec permet de chercher des essais cliniques selon différentes modalités. On va voir rapidement comment faire la recherche de manière autonome ou bien de manière accompagnée. Donc, si vous voulez rechercher de manière autonome, vous allez avoir accès à un outil qui ressemble beaucoup à un moteur de recherche comme Google. Donc, par exemple, vous pouvez rentrer cancer du poumon Montréal, par exemple, et avoir les résultats qui vont s'afficher suite à la recherche du moteur de recherche de l'outil Onco-Québec. Vous avez également accès à des filtres qui ont été développés spécialement pour l'oncologie parce que, vous le savez, les soins au niveau du cancer sont complexes et c'est un long parcours. Donc, on va permettre de donner des outils pour filtrer, pour répondre précisément à la condition médicale de la personne qui effectue sa recherche. De plus, vous pouvez avoir accès à un outil d'alerte par courriel qui est disponible et qui permet de recevoir, par courriel, en fait, tous les nouveaux essais cliniques qui recrutent des participants au Québec. Donc, c'est très facile. C'est directement accessible à partir de la plateforme. L'information que vous allez retrouver si vous faites votre recherche de manière autonome, je vérifie le temps, elle peut être complexe et c'est parfois difficile de se retrouver dans cette foule d'options qui sont présentées lorsqu'on fait une recherche. Depuis 2022, nous avons donc mis en place le service OncoPlus, qui est un service d'aide, d'accompagnement pour aider les personnes à chercher des essais cliniques pour leurs conditions. C'est un service que nous offrons en partenariat avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, il y a une infirmière de la ligne InfoCancer que j'ai moi-même formée qui va pouvoir répondre à une demande d'accompagnement pour une recherche d'essais cliniques. Donc, vous avez la possibilité, via la plateforme OncoQuébec, d'avoir accès à l'outil OncoPlus. Donc, vous avez le numéro de téléphone où vous pouvez appeler pour faire la demande ou vous avez aussi la possibilité de compléter un questionnaire médical en ligne que nous allons recevoir. Et à partir de ces informations-là, là, nous allons pouvoir faire la recherche d'essais cliniques pour votre condition médicale. Et on va également vous accompagner pour préparer votre rencontre avec votre médecin traitant si vous voulez lui présenter la liste d'essais cliniques que nous allons trouver pour vous. On vous accompagne également de manière globale puisque vous savez que la Fondation, elle offre des services très complets. Donc, la prise en charge se fait vraiment bien au-delà de la simple recherche d'essais cliniques. Par ailleurs, je tiens à vous préciser, en fait, que vous avez, grâce à notre réseau d'hôpitaux, nous avons un contact privilégié avec les équipes de recherche. Donc, c'est très facilitant parce que nous pouvons prendre contact auprès des équipes de recherche. On peut aider au niveau du référencement. Donc, comment des fois faire en sorte que votre médecin traitant puisse vous référer à cette équipe de recherche pour le transfert du dossier médical. Et on a également le soutien des médecins-chercheurs de notre réseau qui sont organisés en communauté de pratique, c'est-à-dire que c'est des regroupements de médecins. Et notamment, on a pour le cancer du poumon, ils vont nous aider à, pour des cas des fois complexes, à identifier des essais cliniques pour vous. Donc, pour votre condition, si vous êtes intéressé. Alors, il faut savoir que ce service-là, en fait, il est gratuit, il est bilingue, il est personnalisé et confidentiel. Après, lorsqu'il s'agit de parler de l'offre au niveau du cancer du poumon pour les essais cliniques qui sont, qui recrutent des participants actuellement au Québec. Alors, j'ai regardé dans la plateforme et j'ai trouvé qu'il y a environ 70 essais cliniques différents qui sont disponibles. Donc, c'est quand même une offre d'essais cliniques qui est très intéressante et qui est variée. Donc, vous pouvez voir sur le côté les types d'essais cliniques. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a aussi bien des essais cliniques de chirurgie, de radiothérapie, de la chimiothérapie, immunothérapie ou thérapie ciblée. On entend beaucoup parler de ces nouveaux traitements qui sont actuellement utilisés ou en développement. On a même des essais cliniques, vous voyez, au niveau de la prévention, du diagnostic et de la gestion des symptômes. Donc, autant d'options qui s'offrent à vous en termes de participation, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez également à l'écran les différentes villes où les hôpitaux qui recrutent des patients en cancer du poumon se situent. Et ça représente environ actuellement 17 hôpitaux différents. Donc, je vous invite à aller consulter en fait la plateforme pour voir si peut-être, si vous ne le saviez pas, il y a des essais cliniques disponibles dans votre centre de soins. Et pour information générale, l'année passée au Québec, il y a plus de 2400-2500 participants qui ont fait le pas pour participer à un essai clinique. Donc, c'est quand même assez conséquent. Alors, en conclusion, aujourd'hui, je voulais revenir sur quelques points essentiels. Peut-être qu'il faut retenir de la présentation. Donc, se rappeler que les essais cliniques permettent de trouver des meilleurs traitements que ceux qui sont actuellement disponibles. Les critères d'admissibilité qui vont faire en sorte que vous pouvez participer ou non à un essai clinique, ils sont nombreux et propres à chaque essai. Donc, vous pouvez peut-être vous qualifier pour un essai clinique et pas pour un autre. Donc, c'est toujours à considérer, d'où l'importance du service OncoPlus pour vous aider à voir ce qui pourrait être disponible pour vous. Et également, se rappeler que participer à un essai clinique, c'est possible tout au long du parcours de soins. Donc, ni trop tôt, ni trop tard de participer à un essai clinique. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, je vous invite à en parler avec votre oncologue dans un premier temps. Et vous pouvez également vous renseigner en ligne, soit sur le site web de Cucro ou sur la plateforme OncoQuébec. On redirige également vers notre site web à partir de la plateforme. Et si vraiment, vous êtes désireux simplement d'explorer peut-être des possibilités de participation, eh bien, vous avez accès au service OncoPlus, qui se retrouve aussi directement via la plateforme OncoQuébec. Donc, ça met fin à ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Mme Vissier, pour cette belle présentation. Nous avons des questions en provenant des participants. Alors, envoie-y la première. Puis-je faire un essai clinique dans un secteur qui n'est pas celui où je vis? Oui, tout à fait. Alors, en fait, là, vous l'avez vu, il y a une, je crois qu'il y a une dizaine de villes où il y a des essais cliniques qui recrutent des participants et il est possible, en fait, de participer à un essai clinique, peu importe notre lieu de résidence et surtout l'hôpital où on est traité. Donc, je vais donner un exemple. Vous vivez à Rimouski et vous souhaitez participer à un essai clinique à Montréal ou à Chicoutimi ou dans une autre ville. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. Parfait. Merci. Voilà une deuxième. Quelle est la durée moyenne d'un essai clinique? Alors, on l'a vu au début de ma présentation, ça va être très variable, en fait, en fonction du type d'intervention et du type d'essai clinique auquel on participe. Alors, ça peut être, par exemple, simplement, si c'est remplir un questionnaire, à ce moment-là, ça peut vous prendre peut-être 15 à 30 minutes. Je vais prendre des extrêmes juste pour comprendre et ça peut aller des fois à plusieurs années ou plusieurs mois lorsqu'il s'agit de suivi à long terme, notamment pour des traitements de médicaments, par médicaments, qui vont évaluer aussi des fois des survies à long terme ou des effets indésirables à long terme. Donc, à ce moment-là, l'implication va être beaucoup plus longue. Je vous dirais qu'en général, en fait, ça va suivre le cycle des traitements standards. Donc, si le traitement standard que vous avez à suivre, par exemple, pour un médicament était de 4-5 mois de traitement, eh bien, l'essai clinique, à ce moment-là, va se dérouler de manière plus intensive au niveau des soins sur ce 4-5 mois-là et peut-être après quelques visites de suivi ou ça peut être des fois même des suivis par téléphone. Donc, c'est très variable en fonction du type de participation de l'essai. Parfait. Bien, on vous remercie énormément pour votre présentation, Mme Vessier. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.